La tension est montée à Pretoria ces dernières heures. L'ultime chance de s'incliner devant la dépouille de Nelson Mandela, c'est ce vendredi. Alors forcément les esprits s'échauffent quand l'heure de la fermeture approche. Sous la pression de la foule, un portique de détection est renversé. Le gouvernement demande aux gens de rester chez eux. En deux jours, plus de 100 000 Sud-Africains ont eu la chance de faire ce dernier adieu, pas cela. On attend ici depuis longtemps. C'est absolument insensé. Je suis arrivé à 5h du matin. Franchement, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour nous. Puis le cercueil de Nelson Mandela, mort il y a 8 jours, a quitté le siège du gouvernement où il était exposé. Direction Kounou, le village de son enfance, là où il avait demandé à être enterré. A Kounou, 5 000 personnes sont attendues dimanche matin pour les funérailles. La police s'entraîne, les journalistes s'installent. Parmi les personnalités, il y aura le prince Charles et deux anciens premiers ministres français, Lionel Jospin et Alain Juppé, accueillis sous ce chapiteau. Merci. Merci.